Et maintenant... La vue de France est décidée, Mère tout brillant, je regarde-moi, Voilà, les chevaliers du ciel. Mère des courtois dans les tournois, Comme l'été, ne donnez-moi, Voilà, les chevaliers du ciel. Jacqueline Clovis, Cornillac et Alice Staglioni. Bonsoir à tous les deux, Ils sont très beaux, hein ? T'as le droit de garder les fringues d'un film ? Oh là là, Il a tapé le costard. C'est comme un sac et il commence à faire... C'est mieux de saper que lui, c'est clair. Je t'en perds, moi. Alors, vous êtes ici tous les deux Pour les chevaliers du ciel, de Gérard Pires, Avec vous, donc, Benoît Magimel, Géraldine Payas, Philippe Torretton, En salle le 9 novembre 2005, voilà. Alors, évidemment, au départ, C'est la BD de Charlier et Uderzo, Qui était dans le premier numéro de pilote en 1959. En 67, ça nous rappellera des souvenirs à nous, En tous les cas, c'est la série télé Avec Jacques Santy dans le rôle de Tanguy Et Christian Marin dans le rôle de La Verdure. Et aujourd'hui, donc, ce film, Avec vous deux dans le rôle des deux pilotes, C'est assez bien trouvé. Ça a été assez bien assemblé. Le héros un peu secret, Magimel avec les petites moustaches. Et puis, Cornillac, Le bon copain, sympa, un peu grande gueule. Alors, le pitch, Ça commence au salon aéronautique de Farnborough. Alors, il y a un Mirage 2000 Qui disparaît en pleine démonstration. La France vous envoie tous les deux À la recherche de ce Mirage 2000 Qui a disparu. Vous le trouvez. Chez qui ? Ben, il le trouve... Non, 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 pas chez nous. Il le trouve dissimulé. C'est marrant, d'ailleurs, L'avion s'est planqué sous un Airbus A340. Le Mirage que vous recherchez Se met en position de combat. À ce moment-là, vous recevez l'ordre, Tous les deux, Magimel et vous, D'abandonner le combat, mais trop tard. Le Mirage va vous abattre, vous. Et Magimel le descend pour vous protéger. Voilà. Et c'est la merde. Et c'est la merde parce qu'ils ont quand même Détruit un Mirage 2000 avec un pilote dedans. Alors qu'ils avaient l'ordre de ne pas le faire. Apparaît à ce moment-là l'État, Incarné par Géraldine Payas, Qui bosse à Matignon, Et l'armée incarnée par Philippe Toréton. Voilà. Les deux vous tombent dessus. Mais heureusement, heureusement, Tout sera la faute des terroristes. Les terroristes qui ont remplacé les soviétiques Dans ce genre de film, il faut bien le dire, maintenant. Voilà. Alors, évidemment, il faut aimer les avions. C'est mieux. Mais au moins, La fiche, elle mérite de ne pas mentir. Ouais. Alors, contrairement au film de Christian Carillon Dont je parlais la semaine dernière, Qui raconte la fraternisation Des soldats français, allemands, écossais En 14, Joyeux Noël, dans les tranchées. Eux, ils n'ont pas eu le soutien de l'armée. Vous, vous l'avez eu, ça c'est sûr. Ah bah, ça c'est évident. J'entends dans la phrase, Genre, c'est un film pro-military. Non, non, t'entends bien, t'entends bien. J'ai bien entendu. Tu ne peux pas faire un film, aujourd'hui, Avec des mirages ou des trucs comme ça, Tu ne peux pas faire un film s'il n'y a pas l'armée. Parce qu'on ne connaît pas de particulier Qui est 15 mirages à disposition. Bonne réponse. Il a bien préparé sa promo, Clovis. Mais non. Il s'est dit, je vais tomber sur des connards Qui va me reprocher. Regarde dans l'Argus, des fois. Film de propagande, film de recrutement, Donc je réponds. Je me suis posé la question. Parce qu'on est, bon, on n'est pas super intelligent, On n'est pas chez les acteurs, Ce n'est pas là qu'il y a le plus de neurones. Mais quand même, quand tu lis un Sénard, Tu dis, ah, tu vas être obligatoirement, Quand même, tu dis, bon, Le soutien de l'armée, tout ça, Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, moi, j'ai... D'ailleurs, c'est rigolo, Parce qu'on est invité à cette émission Pour les Chevaliers du Ciel, bim. Mais quand je faisais les pièces de guerre d'Edouard Bond, On n'était pas invité. Et c'est des pièces qui mettaient en cause, Tu vois, l'armée, tout ça, pataté, pataté. Donc je me dis, c'est bien, C'est un peu paradoxal pour moi De me retrouver sur un projet Qui est fait avec l'armée de l'air. Et d'assaut. Et d'assaut, bien sûr. Et donc, c'est bien parce qu'en fait, Des placements de produits... Eux aussi. Il y a les Fahrenheit aussi, Parce que je mets du... D'accord, ouais. Alors, Alice, Vous remarquez que je ne parle pas de vous Parce que je suis très embêté. Parce que, compte tenu du rôle que vous avez dans le film, Si je parle de votre rôle un peu trop, Ça va vendre la mèche. Pas forcément, ça dépend de quoi vous parlez. Ben, je parle de la fin. Ah, ouais, on peut parler du début aussi. Ah, au début, vous êtes magnifique. Ben, voilà. C'est ça que je voulais entendre. Elle est belle. Bien, on va se calmer. On va regarder à quoi ça ressemble. Vous y regardez tous les deux votre caméra, Celle qui a le rouge, Et en même temps, vous devez dire, Je sais, Magneto, Serge, Calfon. Attention, c'est difficile, je sais. Un, deux, trois. Magneto, Serge, Calfon. Non, non, c'est de la bouillasse. Non, 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 non. Non, non, c'est de la bouillasse. On l'en fait. Il est qu'un squeeze. Bon, on y va. Allez, attention. Un, deux, trois. Magneto, Serge, Calfon. Bien, voilà, c'est bon. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada